Bonjour ou rebonjour, nous entamons donc la dernière séquence sur la pédagogie inclusive. Donc pour ceux qui étaient déjà avec nous, vous savez tous ce que ça peut être la pédagogie inclusive. Donc là maintenant nous recevons pour cette dernière séquence Anna Clavel et Ben Youssef Benkouar du projet Include. Et le projet Include, mais ils vont se présenter et ils vont nous le présenter mieux que je vais le faire évidemment. C'est un projet qui recense les différentes initiatives dans l'enseignement supérieur autour de la pédagogie inclusive. Différents projets, différentes actions. Donc ça nous semblait intéressant de terminer avec vous, puisque vous avez ce regard panoramique sur ce qui se fait aujourd'hui en France dans la pédagogie inclusive. Merci en tout cas de nous rejoindre et du coup je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Après on prendra un petit peu de temps ensemble pour un échange ou répondre des questions. Et puis après ce sera la fin de ce temps sur l'accessibilité pédagogique. Bonjour à toutes et à tous. Déjà je ne sais pas si vous nous entendez bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Tout d'abord, on voulait vous remercier avec Ben Youssef pour cette invitation à cette journée de l'accessibilité pédagogique. Un grand merci à vous. Et puis aussi un grand merci aux présentations précédentes, parce qu'effectivement ce qu'on va vous présenter avec Ben Youssef aujourd'hui fait écho, ou en tout cas résonne avec beaucoup des présentations précédentes. Donc on va commencer par se présenter rapidement. Normalement, vous devez voir notre écran partagé, si tout va bien. Est-ce que c'est bon là aussi pour vous ? Oui, oui, ça s'affiche correctement. Très bien. Donc je vais commencer par laisser la parole à Ben Youssef qui va se présenter rapidement. Bonjour à toutes et tous. Donc on vous présente un retour d'expérience du projet Include. Alors je vais me présenter très brièvement. Je m'appelle Ben Youssef Benkouar, je suis chargée d'ingénierie de formation sur le projet Include. Et donc je m'occupe de la mise en place d'un plan de formation dans le cadre du projet. Voilà, et nous travaillons aussi tous les deux à l'Institut français de l'éducation à l'ENS de Lyon. Moi je suis donc Anna Clavel et je suis chargée d'études à l'Institut français de l'éducation. Et donc je coordonne une équipe qui traite des questions du supérieur et de pédagogie dans le supérieur. Et je copilote donc l'action formation du projet Include qu'on va vous présenter donc aujourd'hui. Du coup dans notre présentation on va revenir sur le projet Include qui comporte donc plusieurs volets. Donc nous on s'intéresse aujourd'hui au volet formation en particulier. Donc nous vous présenterons aussi une cartographie des formations sur l'approche inclusive. Donc on a pu mener dans le cadre du projet. Et puis nous ferons un focus sur deux actions de formation que nous menons actuellement toujours dans le cadre du projet. Voilà on va faire vraiment des focus comme vous nous l'avez demandé donc sur certaines actions qu'on mène parce que c'est vraiment je crois qu'il y a beaucoup de mots qui reviennent de mots clés comme collectif, collaboratif, le projet Include qu'on va vous présenter. C'est vraiment un grand projet, un projet collectif donc qui est financé par l'ANR France 2030 qui a démarré donc en 2022 et qui terminera en décembre 2025. Et l'idée de ce projet c'est vraiment dans un consortium de différents établissements de réfléchir à l'inclusion et à l'université inclusive de tous les étudiants donc dans ce consortium. Donc sont associés à ce projet collectif et à la co-construction des actions qu'on va là aussi vous présenter aujourd'hui. Donc l'université de Lyon 1, l'université de Lyon 2, Lyon 3, il y a aussi l'université de Saint-Etienne, l'INSA de Lyon, l'école centrale et donc l'Institut français de l'éducation et l'ONS de Lyon donc qui sont associés à ce projet là. Vous voyez donc là aussi sur les différents partenaires qu'on a dans ce projet là, des partenaires tels que l'ITEC, les collectivités aussi territoriales et puis le ATP Friendly aussi qui est un des partenaires notamment avec lesquels on travaille sur l'action de formation. Voilà pour les principaux partenaires de ce consortium et de ce collectif. Donc le projet Include traite de quatre axes donc nous on va vous parler principalement de l'action de formation qui intègre l'un de ces axes et il y a 15 actions qui de manière un peu diverse en tout cas avec différents angles traitent de cette question de l'inclusion justement des étudiants à l'université. Donc il y a des volets sur la vidéo, là aussi sur les campus distants et campus connectés mais on va faire un focus sur une des actions qui est l'action que l'on copilote à l'IFE et qui est en copilotage aussi avec l'INSPE de Lyon. Donc on travaille effectivement avec Ben Youssef et des collègues de l'INSPE de Lyon sur cette action qui traite de la massification, donc de la sensibilisation et de la formation à l'enseignement inclusif et donc à la pédagogie inclusive. Voilà les deux grands objectifs entre guillemets de cette action, c'est l'idée donc de sensibiliser et former les acteurs clés de l'enseignement. Donc on est bien sur cette dimension là qui revenait là aussi dans les présentations précédentes de l'idée d'être vraiment dans un écosystème d'acteurs clés, acteurs enseignants ou acteurs de l'enseignement principalement mais aussi des acteurs des missions handicap, des services d'appui à la pédagogie justement pour soutenir la formation à la pédagogie inclusive et avec l'idée qu'effectivement on traite dans ce cadre de l'action 4 de problématiques liées à la pédagogie inclusive et à la mise en œuvre de ces pédagogies inclusives dans les différents établissements. Notre deuxième objectif, c'est de travailler vraiment sur des formations en tant que démonstrateur de l'enseignement supérieur, ce qui fait partie des DEMOS, de traiter de formations qui soient accessibles dans le sens accessible à plusieurs établissements. C'est-à-dire que notre idée, c'est vraiment d'avoir un démonstrateur entre guillemets de formation, que les établissements puissent là aussi finalement utiliser, s'approprier dans leur contexte et puissent donc adapter finalement des ressources de formation que nous on va produire. La spécificité aussi du projet Include, c'est vraiment les publics, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les étudiants qui sont des cibles des étudiants en situation de handicap, mais pas uniquement puisqu'on aborde aussi d'autres catégories entre guillemets d'étudiants, des étudiants qui sont éloignés. Je vous parlais tout à l'heure des campus connectés pour des étudiants qui seraient loin, finalement des centres lyonnais ou en tout cas un peu éloignés, et puis d'autres étudiants qui auraient donc des spécificités. Donc on se redresse vraiment à une grande diversité de publics. Les leviers justement qui sont mis en œuvre, en tout cas dans l'action tel qu'on l'a prévu ou en tout cas tel qu'on la déploie, c'est l'idée vraiment de former l'ensemble des acteurs clés impliqués dans l'enseignement supérieur, donc vraiment d'avoir là aussi cette diversité, parce que quand on parle d'université inclusive ou d'inclusivité, c'est vraiment là aussi touché, ça a été redit aussi à plusieurs reprises, mais l'ensemble des acteurs qui justement sont autour du projet étudiant, donc on sait que reviendra un petit peu justement dessus sur cette notion-là. L'idée de produire des ressources, comme on l'a dit tout à l'heure sur la formation, avec cette idée de massifier, c'est le titre de l'action, mais on a vraiment cette volonté d'essaimer justement de manière massive ces approches pédagogiques inclusives, en ayant la possibilité justement pour les établissements qui seraient intéressés, d'adapter les ressources proposées, les ressources de formation proposées à leur contexte. Là aussi un mot-clé, comme je vous le disais, qui fait écho aux présentations précédentes, c'est l'idée de co-construire les ressources avec les acteurs impliqués, donc co-construire avec des enseignants-chercheurs des établissements, co-construire avec des conseillers-ingénieurs pédagogiques des établissements, parce que c'est effectivement une question là aussi d'implication, d'essaimage, de sens, et ça nous paraît quelque chose vraiment intégré et à nos actions pour justement là aussi être dans une forme d'efficacité à la production de nos ressources. Et puis l'idée que, en tout cas les actions de formation aussi, là on parlait tout à l'heure de l'idée de valoriser, d'impliquer, de massifier, et dans cette idée-là, l'idée c'est vraiment d'avoir dans ces formations, d'intégrer ces formations au plan de formation, et on a ciblé particulièrement pour justement intégrer ces plans de formation à l'approche inclusive, le public des néo-maîtres de conférences avec l'idée dans un premier temps au niveau du consortium de pouvoir justement intégrer les formations à la pédagogie inclusive dans ces plans de formation, et puis après pouvoir le proposer justement à l'ensemble des acteurs. Donc voilà, on a aussi une dimension stratégique pour déployer les plans de formation qu'on va vous présenter. Alors là, on va vous présenter un schéma qui synthétise quelque part notre action justement dans l'axe 4. Donc l'idée aussi, là aussi je crois que c'est Angie qui avait utilisé ce mot, c'est là aussi l'idée d'expérimenter ou en tout cas d'être dans une approche itérative. C'est-à-dire qu'on va avoir un plan de formation qui va là aussi évoluer dans le temps. Donc on a déjà une première structure de formation en juin 2023, mais qui va évoluer jusqu'à un plan de formation final fin 2025. Et pour ça justement, on va s'appuyer sur les acteurs de l'enseignement et les acteurs des différents établissements. Comment on a fonctionné et comment on fonctionne ? On a d'abord, et Vanucef va vous le présenter, établi, et ce que Pierre aussi disait tout à l'heure, finalement une cartographie de l'existant. Parce que là aussi, beaucoup de choses se font, en tout cas des marques, des initiatives locales, individuelles. Donc l'idée, c'était d'aller vraiment vers au plus proche de ce qui existait par une cartographie pour structurer, pour connaître les acteurs, pour aussi nourrir les contenus. Et nourrir les contenus, c'est aussi être dans une interaction, c'est-à-dire dans les deux sens, pouvoir échanger avec les acteurs, pouvoir s'appuyer sur, là aussi, l'existant. On a aussi produit, et puis Ben Youssef les a animés, un ensemble de webinaires avec des acteurs clés, donc certains étaient autour de la table ronde, sur des thématiques qui nous paraissaient là aussi pertinentes, et en tout cas qui étaient là aussi présentées sur des formats assez courts pour que, là aussi, un grand nombre de personnes puissent y assister, mais qui permettaient aussi d'identifier, finalement, des thématiques qui pourraient intégrer notre plan de formation tel qu'on voulait le proposer. Au-delà de cet état des lieux, on va dire, on a aussi réfléchi de manière stratégique la manière de pouvoir, finalement, soutenir le plan de formation et pouvoir le déployer dans les établissements, en ayant, là aussi, une dimension de formation qu'on va vous présenter, donc une des actions qu'on va vous présenter tout à l'heure, une dimension de formation pour les accompagnateurs pédagogiques des établissements, non du consortium, mais aussi au point national, puisqu'on la propose au sein de l'IFE, donc des formations à la pédagogie inclusive pour les ingénieurs pédagogiques et des conseillers pédagogiques. Et avec les acteurs des établissements, on a aussi un groupe de travail, donc ça aussi, ça fait partie de notre démarche, un groupe de travail collaboratif pour essayer, là aussi, de produire des ressources, en tout cas, un ensemble de ressources que les conseillers et ingénieurs pédagogiques pourraient utiliser et déployer dans les établissements. Donc, c'est un ensemble, finalement, d'outils, soit pour le soutien, soit pour développer le plan de formation qu'on va utiliser. Notre dispositif de formation s'appuie aussi sur de la recherche, c'est-à-dire que c'est vraiment dans cette démarche itérative aussi un appui recherche, puisque notamment au niveau de l'INSPE, une collègue ingénieure recherche mène des enquêtes auprès des étudiants, on parlait tout à l'heure, là, des publics cibles, des entretiens auprès des enseignants qui vont nous aider à reconstruire le plan de formation, des dispositifs aussi d'évaluation du dispositif, parce que là aussi, il va falloir qu'on puisse faire, avoir cette approche itérative et qui vont nous amener, justement, à faire évoluer le plan de formation. Et puis, très important, on a constitué un groupe, un consortium, un ensemble d'experts, justement, sur ces questions de pédagogie inclusive qu'on sollicite et qu'on mobilise, là aussi, certains sont présents aujourd'hui, pour pouvoir, justement, questionner aussi les dispositifs mis en place, les moyens d'action et faire évoluer, là aussi, ce qui est proposé. Simplement, par rapport à ce qu'on propose, on va vous présenter différentes actions, mais l'idée, c'est d'avoir dans notre plan de formation un axe autour de l'auto-formation, donc, principalement à distance, donc, il y aura cette action-là, mais aussi, cet axe d'auto-formation sera associé à des ateliers de formation en présence, dont on va vous parler un petit peu après. Pour terminer, et avant de laisser la parole à Ben Youssef, ce qui nous paraissait, en tout cas, dans les actions de formation qu'on propose et les activités qu'on va vous proposer, ce qui nous paraît important, c'est que le plan de formation est pensé comme quelque chose d'articulé à l'offre de formation existante dans les établissements, puisqu'on sait que, là aussi, chaque contexte est bien sûr différent, il y a déjà beaucoup de choses qui sont proposées, donc, notre idée, c'est vraiment aussi de pouvoir co-construire avec les acteurs cette articulation. Voilà. Du coup, je poursuis la présentation avec, donc, la cartographie des formations qu'on a pu faire. Donc, je reviens très rapidement sur la démarche, en fait, la méthode avec laquelle on a travaillé. Donc, d'abord, on s'est basé sur, du coup, la communication des établissements autour de leur offre de formation, donc, en particulier, donc, au niveau des universités françaises, donc, des établissements publics dans ces monts supérieurs, et puis, on a regardé aussi un peu les formations, ce qui existait comme offre de formation au niveau du Québec, du Canada francophone, donc, quelques universités aussi, dont certaines ont été citées dans les présentations précédentes. Et donc, on a complété ce recensement de l'offre de formation concernant les approches inclusives avec des entretiens, des acteurs de formation, des conseillers pédagogiques et des enseignants-chercheurs qui ont pu mener ces actions de formation. Donc, ça s'est déroulé sur l'année 2022-2023, donc, ce recensement. Et puis, on a travaillé à partir de thématiques clés en ciblant des thématiques, donc, les actions de formation qu'on a recensées, elles concernent l'approche inclusive, donc, au sens large, mais aussi des actions autour de l'accessibilité des ressources pédagogiques ou de la conception universelle des apprentissages, avec, donc, la particularité de ne cibler que, dans notre recensement, que les actions qui concernent le lancement supérieur, parce qu'effectivement, au niveau de l'éducation nationale, il y a énormément d'actions aussi, mais qui ne rentraient pas, en tout cas, totalement avec le... qui n'en déquiettaient pas totalement dans notre sujet de les périmètres. Alors, de ce qu'on a pu voir, donc, on a recensé une quarantaine d'actions, de formations, alors, parmi ces actions, donc, il y a évidemment différentes modalités qu'on a pu observer, donc, beaucoup ont été cités, d'ailleurs, dans les présentations précédentes, donc, on a des formations courtes, donc, certains établissements qui proposent aussi des modules complets de formation autour de la pédagogie inclusive, donc, des modules de type e-learning, donc, de l'auto-formation, des MOOC, des ressources un peu plus classiques, des webinaires, ou encore des guides de formation. Donc, ce qu'on a pu observer de façon un peu plus importante, c'est des formats d'ateliers courts de deux à trois heures, et c'est ce qu'on a pu recenser en grand nombre dans les actions observées. C'est une quinzaine d'ateliers, donc, sur les quarantaines, la quarantaine d'actions que je viens de citer. Donc, il y a différents, dans les actions qu'on a pu trouver, donc, il y a différents points d'entrée, en tout cas, l'approche inclusive est abordée de différents points de vue, donc, sous l'angle de la réussite étudiante, dans d'autres cas, en partant du besoin étudiant, donc, de la question de la diversité des publics, ou encore de l'accessibilité des supports pédagogiques, qui rejoignent, donc, la question de l'accessibilité numérique, ou encore, donc, des actions qui concernaient la pédagogie inclusive de façon particulière. Donc, quelques tendances qu'on a pu dégager, là, bien sûr, c'est entre guillemets parce que, là, il s'agit donc d'un recensement qui s'est fait sur la base des actions sur lesquelles les établissements communiquent, donc, sur lesquelles on a pu trouver une trace en ligne, donc, bien évidemment, il y a des actions qu'on n'a pas pu atteindre à travers notre enquête, donc, on a pu remarquer que, donc, au regard du nombre d'établissements, donc, une cinquantaine d'établissements de l'enseignement supérieur, donc, on avait une quinzaine d'établissements qui étaient impliqués dans ces formations, donc, ça reste quand même très limité par rapport au nombre total des universités. En tout cas, l'offre reste limitée par rapport à la question de l'approche inclusive, que c'est des actions de formation qui sont centrés, beaucoup centrés sur les questions de handicap, donc, comme l'avait rappelé Anna au tout début de la présentation, dans le cadre du projet Include, on entend la question de l'approche inclusive concernant l'inclusion des étudiants en situation de handicap, mais au-delà, donc, dans une approche un peu plus universelle, et puis, on a remarqué aussi qu'il y avait très peu d'accompagnement, c'est-à-dire au-delà de la formation, des formations des actions de formation proposées, dont il n'y avait pas d'accompagnement, qui était proposé aux équipes pédagogiques, mis à part quelques petites exceptions, et d'ailleurs, elles ont été présentées, par exemple, l'inertie de Bordeaux, dont l'exemple a été cité avant notre présentation. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur deux exemples qu'on a pu, là, qu'on vous présente, mais il s'agit là de deux actions de formation, par exemple, une action proposée par l'Université de Lorraine, donc aux enseignants et aux chercheurs de l'établissement. Donc, voilà, c'est un atelier de formation, donc c'est deux journées de formation, donc c'est, en tout cas, dans notre recensement, c'est la formation qui comporte le volume en 1re le plus conséquent, une formation qui s'étend sur deux jours et qui couvre un certain nombre d'objectifs, donc je ne vais pas les énoncer ici, mais on aura l'occasion d'y revenir si vous avez des questions. Un second exemple est celui de l'Université de Toulouse, là aussi, d'une formation d'un atelier de formation de trois heures en deux volets, donc il fait six heures au total, autour d'une introduction à la question de l'approche inclusive et puis d'un focus particulier sur un, sur une série de typologies de handicap, dont l'idée, là on voit bien que même si c'est centré autour du handicap, mais il y a une volonté aussi d'affiner le regard des enseignants et puis d'essayer de transposer ça en termes de besoins sur d'autres et éventuellement d'élargir sur une diversité de profils d'étudiants. Alors là, donc on va basculer sur, voilà, on a fait une présentation un peu générale en tout cas du projet et puis une présentation aussi rapide, on n'hésitez pas à poser d'autres questions sur la cartographie si vous voulez d'autres précisions, mais là on avait envie de partager avec vous des actions, en tout cas de formation qu'on mène dans le projet avec deux types de formation, enfin d'action en tout cas, un plan de formation qui est central destiné aux enseignants chercheurs avec, comme je le disais tout à l'heure un peu rapidement, mais là aussi on pourra peut-être revenir dessus dans les questions, un module auto-formatif à distance qui est articulé à des ateliers en présence. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les préoccupations en situation d'enseignement des enseignants et en parallèle de ces actions du plan de formation, il y a aussi des actions de soutien au déploiement du plan de formation via des séminaires, ateliers de sensibilisation, webinaires et des actions de formation qu'on propose aux conseillers ingénieurs pédagogiques principalement. Nos actions de formation, là aussi, on va essayer de faire rapidement parce que je vois l'heure qui défile, elles s'appuient aussi sur une démarche qu'on met en place au niveau aussi de l'Institut français de l'éducation qui est une démarche qu'on utilise pour différents process de formation qu'on a au sein de l'Institut. C'est vraiment de travailler en mettant au cœur des problématiques les problématisations de situations d'enseignement et d'apprentissage. Donc là, dans le cadre de l'inclusion, on va essayer de voir quelles sont les problématiques qui émergent et qui sont en lien avec justement les questions de pédagogie inclusive, donc d'universalité, de diversité. Voilà, donc ça va être vraiment au cœur de notre intervention dans les formations avec autour de cette problématisation. Toujours l'idée de faire évoluer les représentations puisqu'on voit qu'effectivement, quels que soient finalement les acteurs de l'enseignement, la question du langage commun, d'outillage par justement des apports conceptuels autour de l'inclusion, c'est quelque chose qui doit être partagé au niveau de l'établissement, au niveau de l'ensemble des acteurs. Donc, ce travail sur les représentations, il nous paraît vraiment central sur les questions de pédagogie inclusive. Et puis, l'idée en appui avec la recherche, en appui sûr et avec la recherche, c'est l'idée de pouvoir outiller sur ces questions de pédagogie inclusive les différents acteurs, donc leur donner finalement des lunettes via la recherche sur leur pratique et autour des principes liés à l'approche inclusive. Voilà, donc pour la méthodologie et la démarche. Alors, très brièvement, là aussi, sur les apports théoriques qu'on mobilise, ils ont été évoqués dans les présentations précédentes, donc le modèle social du handicap, donc dans l'idée de lever les barrières qui peuvent exister dans l'apprentissage, dans le processus d'apprentissage des étudiants, donc avec les travaux de Fougé-Relasse, donc des apports concernant la question de coopération des acteurs, là aussi, le travail de coopération des acteurs autour de la réussite étudiante, donc comment on peut faire travailler des acteurs ensemble, là dans notre démarche, il s'agit des enseignants-chercheurs, des missions handicap, mais aussi des conseillers et ingénieurs pédagogiques qui ont pour périmètre la formation des enseignants, et puis bien évidemment la conception universelle des apprentissages sur laquelle on se base aussi dans nos formations. Alors ça a été évoqué précédemment, mais sur le dispositif donc de formation, donc il y a un volet auto-formatif et puis un volet en présence, donc avec, là aussi, des temps où il s'agit donc de problématiser les différentes situations d'enseignement-apprentissage, donc comme ça a été décrit, donc on reviendra peut-être là-dessus s'il y a des questions, mais l'idée, en tout cas, la plus importante aussi qu'on voulait évoquer, c'est que ce dispositif de formation, on travaille, on collaboration avec les équipes d'appui à la pédagogie et des établissements du projet afin de l'articuler aux formations existantes, parce que souvent sur la question de l'approche inclusive ou de la pédagogie inclusive, donc il est question avant tout de pédagogie, et donc voilà, donc former à la pédagogie en même temps qu'évoquer l'approche inclusive, donc on essaie de penser aussi une approche intégrée qui puisse aborder l'approche inclusive dans toutes les dimensions de la formation à la pédagogie dans le supérieur. Le deuxième focus qu'on voulait là aussi vous présenter rapidement, c'est les formations proposées et destinées aux conseillers ingénieurs pédagogiques, donc ça c'est là aussi des formations qu'on fait au sein de l'Institut qui permettent d'aborder l'approche inclusive autour des trois grands volets de compétences, parce que là aussi à l'IFI on travaille aussi beaucoup autour de cette approche par compétences, donc on croise effectivement aussi ces éléments-là au travers donc de la dimension de conception, d'animation et d'évaluation dans le cadre de l'approche inclusive, donc ce sont des thématiques qu'on aborde justement avec les conseillers ingénieurs pédagogiques avec l'idée toujours qui est une part introductive liée aux représentations justement liées à l'inclusion et puis toujours dans l'idée d'accompagner effectivement les situations d'enseignement d'apprentissage, donc toujours avoir un pied vraiment dans le réel des pratiques pédagogiques et dans les pratiques enseignantes. Concernant le troisième focus, donc là aussi Benucef, tu compléteras ce que je vais vous présenter, mais on a associé un groupe de travail d'un ensemble d'acteurs des établissements du consortium, donc conseillers ingénieurs pédagogiques, donc c'était un travail collaboratif de cinq conseillers ingénieurs pédagogiques des établissements du Lyonnais avec l'idée de concevoir des ressources justement qui soient partageables et accessibles dans le sens vraiment appropriables par les différents établissements. Donc il y a un atelier introductif à l'approche inclusive qui a été co-construit par ses collègues et qui a été proposé dans différents contextes et ça qui est aussi intéressant c'est que finalement les dispositifs de formation proposés et notamment celui-ci peut être là aussi pour des enseignants chercheurs, pour former mes collègues conseillers ou ingénieurs pédagogiques, enfin il y a eu vraiment différents publics cibles avec toujours l'utilisation de cette ressource et dans cette ressource ce qu'on voulait vous présenter c'est vraiment la structure ce qui est noté à droite de la diapo c'est que dans cette ressource les collègues ont construit un ensemble de ressources avec des objectifs des fiches sous différents formats un ensemble d'activités des ressources des liens vers là aussi des ressources notamment de Laval on vous les a présentées tout à l'heure dans d'autres présentations et d'autres sur la table ronde aussi notamment il y a aussi des études de cas qui ont été co-construites alors ce qu'on a appelé études de cas c'est des profils étudiants mais vraiment sous l'angle là aussi des difficultés en termes d'apprentissage c'est-à-dire toujours sous l'angle là aussi des situations d'enseignement et apprentissage et dans cette idée vraiment de construire des études de cas qui permettent là aussi aux acteurs des établissements de s'en emparer et puis des scénarios de situations d'enseignement et d'apprentissage par exemple liées à l'évaluation par exemple liées à un cours magistral enfin voilà il y avait différentes études de cas donc c'est un ensemble de ressources qui ont été co-construites et qui ont été là aussi structurées en quatre blocs qu'on vous présente aussi avec l'idée d'avoir en tout cas des scénarios que les collègues pourraient utiliser dans leurs établissements et de pouvoir utiliser des ressources donc de chacun de ces blocs pour construire des ingénieries de formation il y a un premier bloc avec des ressources autour des représentations un deuxième bloc pour les besoins des étudiants je vais essayer d'accélérer un troisième bloc autour des situations d'apprentissage et un quatrième bloc autour des pistes de mise en oeuvre et l'idée du groupe de travail c'était vraiment d'avoir des ressources qui alimentent ces quatre blocs et qui permettent justement à chaque établissement dans la volonté de construire des ingénieries d'aller chercher des éléments pour construire une ingénierie de formation qui s'inscrive dans une stratégie pédagogie inclusive alors on va là je vois l'heure excuse moi de prendre la parole je vois l'heure qui défile je vais vous laisser évidemment une petite place pour la conclusion et puis éventuellement un petit peu des questions des commentaires qui seraient dans le qui seraient remontés de la salle virtuelle et après il va nous falloir clôturer désolé de faire le maître du temps oui et la langue des signes demande à ce qu'on parle moins vite s'il vous plaît voilà c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé alors du coup merci Pierre c'était pour le coup notre dernière slide ça tombe bien on avait juste deux trois slides d'informations mais on peut prendre des questions s'il y en a s'il y a des questions Agnès est-ce qu'il y a eu des questions est-ce qu'il y a des commentaires pour le moment il n'y en a pas mais c'est le moment ou jamais pour les spectateurs d'en poser dans les commentaires de Youtube alors c'est bien si on reste un peu sur notre fin d'ailleurs parce que ça donnera lieu à d'autres échanges sur le sujet moi ce que je retiens aussi c'est que évidemment il y a beaucoup beaucoup de projets donc ça nécessitera encore d'y passer des heures mais justement ce sera pour un autre épisode ce que je retiens aussi c'est d'intégrer parce que dès qu'on parle évidemment d'accessibilité d'inclusivité d'inclusion bon nombre de personnes peuvent se dire c'est pas pour moi parce que ça traite du handicap et le handicap ça ne m'intéresse pas donc c'est vrai que l'idéal de toutes ces disciplines et je crois que c'est ce qu'a dit Ben Youssef tout à l'heure c'est de l'intégrer à l'intérieur des formations et nous c'est ce qu'on essaye de faire en accessibilité numérique en fait on ne fait pas des formations à l'accessibilité numérique mais on inclut directement les concepts d'accessibilité dans les formations pour les contributeurs pour les enseignants enfin pour les acteurs dans l'enseignement supérieur voilà apprendre à contribuer sur Moodle c'est contribuer accessible mais c'est à la limite ce sera j'espère dans quelques années plus besoin de le dire puisque ce sera naturel voilà un petit peu le commentaire que je faisais là-dessus en tout cas sur ce que tu viens d'évoquer Pierre c'est totalement aussi la démarche dans laquelle on s'inscrit avec l'idée aussi là on l'a vu chez nos collègues au Québec pour lesquels en tout cas dans la société là aussi au Canada les questions d'inclusion donc se posent depuis plus longtemps qu'en France et il y a un travail là aussi au niveau des établissements supérieurs qui est beaucoup plus avancé on voit bien comment apparaît même au niveau des structures au sein des universités les périmètres de chaque rôle de chaque acteur avec l'approche inclusive qui est présentée comme une approche parallèle à la question de l'intégration ou de l'inclusion des étudiants en situation de handicap et qui convergent vers un même objectif mais qui sont présentés côte à côte c'était un peu aussi le sens un peu vers lequel on souhaite aller c'est donc complémentarité d'une prise en charge des études en situation de handicap dans le contexte universitaire donc arriver à proposer justement des enseignements qui soient conçus soit réfléchis d'emblée de façon inclusive Il y a une question du public enfin du public des spectateurs une personne dit que des actions à l'échelle locale ou régionale ont été présentées quelles actions à l'échelle nationale avez-vous des informations ? Alors concernant le projet en particulier vous voulez dire ? Non concernant le thème Oui le thème de la pédagogie inclusive c'est-à-dire quels sont alors évidemment en résumé les actions nationales puisque là vous avez parlé vous avez recensé la cartographie des actions locales et régionales la question c'est est-ce qu'il y a des actions nationales qui sont mis en place au niveau de la pédagogie inclusive ? Et question subsidiaire pourriez-vous arrêter votre partage d'écran qu'on vous voit quand vous parlez s'il vous plaît ? Au niveau des actions nationales donc là au niveau de l'IFE en tout cas de l'institut dans lequel on travaille on a un plan de formation qui intègre depuis déjà un an en tout cas c'est la deuxième formation qu'on va faire notamment pour les conseillers ingénieurs pédagogiques mais pas que donc il y a une formation spécifique conseillers ingénieurs pédagogiques sur les stratégies de pédagogie inclusive on va en proposer une nouvelle qui sera ciblée évaluation inclusive en mars prochain donc ça c'est un plan de formation auquel les acteurs de l'enseignement supérieur peuvent accéder de manière gratuite c'est-à-dire que c'est deux journées de formation il suffit de vous inscrire sur le lien de l'institut il faudra n'hésitez pas à nous contacter si jamais et puis dans l'institut aussi dans ce plan de formation on essaye là aussi d'avoir en tout cas cette dimension inclusive dans toutes nos formations c'est-à-dire que par exemple il va y avoir une formation sur les flexibilités des espaces d'apprentissage et des environnements d'apprentissage au sens large qu'il soit numérique que ce soit l'espace le temps qui soit questionné et là aussi il y aura cette dimension d'inclusion donc dans le plan de formation en tout cas qu'on propose à l'institut il y a des formations sur ces questions de pédagogie inclusive abordées un peu dans toutes les formations mais aussi avec des focus comme je vous disais sur l'évaluation sur la conception et l'animation il y a une autre question qui en fait tente d'explorer l'autre côté du miroir c'est-à-dire que on nous pose la question de savoir s'il existe des actions de formation à l'accessibilité à destination des étudiants qui deviendront sûrement plus tard des producteurs de documents d'interface voire des enseignants alors là je peux répondre je peux donner une partie de la réponse il y a des initiatives comme la conception par le ministère et avec tout un groupe de travail dont j'ai fait partie d'un livret qui va être distribué aux futurs doctorants pour apprendre à produire des documents accessibles donc ça ça s'adresse aux étudiants après je laisse du coup nous deux intervenants peut-être compléter ma réponse alors du coup dans notre cartographie on n'avait pas ciblé les formations étudiantes après à notre connaissance donc il n'y a pas forcément de formation dédiée à l'accessibilité des documents en revanche il y a dans beaucoup d'établissements des modules de sensibilisation aux questions de handicap qui l'abordent indirectement en tout cas à l'intérieur de ces formations il y a notamment dans les universités du projet l'université de Saint-Étienne qui propose depuis un certain nombre d'années un module dédié à la sensibilisation au handicap qui aborde différentes facettes ça reste des initiatives un peu locales finalement oui alors après oui non je vois vas-y vas-y oui merci tiens donc je voulais juste en profiter pour rappeler juste deux dates pour ceux qui s'intéressent à la question de l'approche inclusive donc on a le 22 novembre prochain dans le cadre de l'ANSTIA donc de l'association des ingénieurs pédagogiques et audiovisuels donc on propose un webinaire de retour d'expérience donc qui va être qui est réservé aux adhérents de l'association et qui va venir donc illustrer un peu notre démarche avec des collègues qui ont formé des enseignants et qui viennent donc voilà restituer donc faire un retour auprès des autres collègues ingénieurs pédagogiques sur la démarche qu'ils ont mis en oeuvre et les retours des enseignants et puis une des formations qu'a cité Anna en mars prochain donc une formation à la pédagogie inclusive qui fera un focus sur les questions d'évaluation qui va se dérouler le 6 et 7 mars prochain donc à l'Institut français à Lyon donc ce sera en présentiel Merci beaucoup à tous les deux là je crois vraiment la montre on arrive vraiment à la fin peut-être 15 secondes Anna le mot de la fin simplement n'hésitez pas parce que oui on a dépassé le temps et c'était un peu trop court désolé je ralentis mon débit à nous contacter nous envoyer un mail parce qu'il nous semble aussi que la question de la communauté justement et du collectif autour de ces questions là nous paraît très importante donc n'hésitez pas pour toute question ou pour la contribution aussi potentielle on est toujours très intéressé de pouvoir échanger interagir et puis contribuer à ces questions là en tout cas merci beaucoup un grand merci à vous deux et du coup Ben Youssef m'a tendu la perche puisque en plus d'être référent accessibilité numérique à l'université de la Réunion je suis administrateur de l'association Anstia et je remercie Ben Youssef donc du coup d'avoir parlé de ce webinaire j'encourage évidemment les collègues ingénieurs pédagogiques qui ne le seraient pas adhérés à l'Anstia puisque évidemment les sujets de l'accessibilité pédagogique j'en parlais tout à l'heure avec une formation à l'accessibilité de Moodle les sujets de la pédagogie inclusive sont des sujets qui sont tout à fait explorés traités et dynamisés au sein de l'Anstia que ce soit dans la communauté des ingénieurs pédagogiques mais aussi évidemment dans la communauté des audiovisualistes puisque en tant qu'administrateur de l'Anstia je suis aussi référent accessibilité numérique au sein de l'association et comme je leur dis toujours c'est pas un métier de plus dans cette association mais une transversalité qui va aider les AV et les IP comme on dit dans notre jargon à faire encore mieux leur travail à rendre accessibles leurs travaux à un plus grand nombre de personnes c'est vraiment une discipline transversale et pas une couche de plus dans une association voilà donc le 22 novembre et puis autrement c'est un sujet qui sera débattu au sein de l'association il est l'heure de se quitter dans trois minutes donc il est l'heure que je fasse comme il était prévu la clôture de cette journée de l'accessibilité pédagogique avec du coup un exercice qui est assez délicat c'est les remerciements parce que très souvent on en oublie donc je vais essayer de ne pas m'en oublier et puis je vous remercie d'avance justement dans les remerciements de ne pas m'en vouloir si je vous oublie donc évidemment on remercie le PRITH puisque cette journée était une action du PRITH de la Réunion plan régional d'insertion des travailleurs handicapés qui est co-financé par l'AGFIP le FIPHFP et la DDE TS qui est la direction de l'emploi du travail et des solidarités direction économique de l'emploi du travail et des solidarités voilà donc c'est la dernière action du groupe accessibilité universelle et égalité du plan 2020-2023 les remerciements remerciements évidemment à l'université de la Réunion à les ressources formation handicap qui a co-organisé l'événement de la journée un coup de chapeau à Fleur Poster qui est la coordinatrice du PRITH qui fait un travail formidable pour que ces journées soient possibles et un remerciement donc aux deux personnes en face de moi qui ont essayé malgré qu'on n'a pas été très sympa avec eux de signer donc de traduire en langue française en langue des signes française nos interventions sachant qu'on n'a pas été gentil puisqu'on n'a pas donné beaucoup de choses en amont pour qu'elles puissent préparer leur intervention donc si les personnes sourdes ont trouvé leurs prestations pas aussi bonnes qu'elles auraient dû être c'est de notre faute et pas de la leur voilà c'est dit merci à Voxa Direct qui a fait la vélotypie de ces quatre heures là c'est toujours enfin je suis toujours impressionné par votre travail que ce soit en interprétariat et que ce soit en vélotypie parce que j'imagine le travail que c'est d'interpréter à la volée de traduire à la volée ou de sous-titrer à la volée nos interventions qui partent des fois un peu dans tous les sens remerciement aussi aux collègues qui ont fait la technique alors si je les cite j'en oublie si je les cite pas ça les vexe mais un grand merci à vous c'est toujours un plaisir de faire ce genre de journée parce que c'est dans une ambiance sympathique et toujours très bienveillante donc un grand grand merci à vous à vous toutes et tous les collègues de la Daman la Daman c'est la direction de l'audiovisuel du multimédia et de l'accessibilité numérique D-A-M-A-N voilà pour les remerciements évidemment un remerciement à tous les intervenants que ce soit en présentiel ce matin ou en distanciel alors cet après-midi pour nous à La Réunion et pour vous on est en début d'après-midi donc mais nous on a trois heures de plus à La Réunion voilà merci à toutes et à tous et puis j'ai envie de dire de façon un peu triviale à la prochaine merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous et à tous merci à tous